Donc on va vers le droit à Half-Life 2 épisode 2 donc je rappelle que contrairement aux addons du 1, les addons de Half-Life 2 sont la suite directe du scénario et donc on n'incarne pas un autre personnage. Donc voilà si vous ne les avez pas fait et que vous adorez Half-Life, évidemment je vous invite fortement à faire tous les addons de Half-Life, en particulier ceux du 2. Voilà et donc on va voir Goknak, qui est un runner de Half-Life 2 très connu, je crois qu'il a eu l'ordre record sur Half-Life 2 pendant un moment, je crois que ce n'est plus le cas. Il a fait partie du multisegment de folie de Half-Life 2 je crois, non ? Ouais, c'est ça. Dans la Dream Team. Donc le point world record, comme dirait Noirdez, donc le world record de Half-Life 2 épisode 2 donc c'est 43 minutes 35 secondes par Maxus et le PB de Goknak est à 45 26 a priori, c'est en tout cas le temps, le meilleur temps que j'ai trouvé de lui. Voilà tout ce qui est vraiment très très bon, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, le world record était à 46 minutes, donc ils ont quand même bien taffé sur le jeu, ça fait plaisir. Et donc on va résumer peut-être le scénario de Half-Life 2 parce qu'on va avoir le temps. Le temps de setup. Voilà le temps de setup, tout ça. Donc le scénario de Half-Life 2 c'est ça, donc c'est évidemment la suite de Half-Life 1, je ne vous apprendrai rien. Donc en gros, pour faire simple, on se rend compte que, voilà, on arrive donc... Je ne me rappelle plus du nom de la ville, c'est... Cité 17. Cité 17, merci beaucoup. On arrive dans Cité 17 qui est complètement prise par le cartel et il y a des rebelles qui se sont formés, un groupe de rebelles qui tentent de résister le plus possible. et la fin de Half-Life 2 se finit en fait sur une sorte d'explosion de la citadelle. Une explosion, enfin une explosion, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc l'épisode 1 de Half-Life 2, en fait, correspond à la fuite de la citadelle avec Gordon Freeman, bien sûr, mais avec Alyx et Chien. Et juste après cette fuite, en fait, commence Half-Life 2 épisode 2, et le noyau de la citadelle est prêt d'exploser et Gordon et Alyx vont directement dans la citadelle pour retarder la fusion. Voilà, c'est vraiment ce qui va se passer. Bienvenue à tous. Donc, entre les deux setups, on rappelle que nous sommes sur le upstream français de la GDQ, marathon caritatif pour le PCF, le Prevent Cancer Foundation. Donc tous les dons seront reversés à cette association. Merci à vous d'être présents cette nuit, malgré les retards, malgré les bafouillages de commentaires de Ron, mais le currier, merci à vous. J'espère que ça vous plaît. Voilà, voilà. Donc encore une fois, oui, je sais, mon micro est ce qu'il est. Voilà, je ne peux rien faire malheureusement. J'en ai. Ok, hum... We all good? Ah, ça bordel un peu la Vildok, mais c'est pas grave. All right, while we wait, I'll read off one more quick donation. Yeah, go ahead. All right, we have $10 from Toyoka. In between trying to stay awake, modding Dota 2 and watching AGDQ, I've been waiting for the Valve block and it's finally here. I love watching my favorite runners break some of my favorite games by some of my favorite developers. Kudos to all you folks for doing what you do. Keep up the pace, you're doing great. Alors, IvoBtouch, je sais que certaines personnes entendent sûrement ce que je viens de blablater à longueur de journée parce qu'il arrête sur le stream, et il faut aussi connaître aux gens qui arrivent pour la... qui pourraient éventuellement débarquer pour la première fois sur un restream français d'un marathon carrépathy. Il faut aussi penser à ces gens là. Il ne faut pas se sentir seul dans l'univers. Merci de ta compréhension. T'es vivante de qui ? C'est bon ? Ah, j'entends la mer. Je n'entends pas la voix de qui mais j'entends le doux son de l'océan. Donc voilà, début de la run. C'est la suite directe de Half-Life 2 épisode 1, donc la fuite de City 17 qu'on n'a pas vu. Mais en gros, la fin de City 17 s'arrête quand on s'échappe en train. Et donc là, vu qu'il y a une explosion à la toute fin, on se retrouve dans la forêt dans ce même train, bloqué. Et là, on est obligé d'attendre que QALX utilise le Gravity Gun pour nous déverrouiller la porte. De qui ? Allo ? Donc voilà, on peut voir au fond City 17 complètement en ruine mais avec son noyau qui fait vraiment de la merde. Donc voilà, il y a plusieurs techniques dans le jeu qui va nous permettre... Allo ? Allo ? Tu m'entends ? Oui, nickel. Putain. Le coup de pression. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Un truc tout bête à savoir sur Half-Life 2, c'est qu'il y a pas mal de techniques toutes connes. Par exemple, les cutscenes avec les personnages qui parlent et tout et qui bloquent le passage. En fait, c'est simple. Quand les personnages se déplacent, qu'ils ont inscrite juste de déplacement, il suffit de leur mettre un obstacle sur la tête. Et vu que le jeu considère que le PNJ est complètement bloqué, il va le téléporter à sa zone finale de déplacement, ce qui fait qu'on va gagner énormément de temps durant ces cinématiques. Donc là, je te laisse enchaîner le Ducky sur ce glitch. Histoire de faire la part de la chose. J'espère qu'on entend. On t'entend bien. On peut essayer d'être en train de craquer. Il est passé en langue tchécoslovaque. C'est absolument fantastique. Donc dès que j'appuie sur une touche, en fait, ça fait n'importe quoi. Des bisous au nouveau Mislav. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'était le wall climbing glitch qui consiste en fait à poser une caisse. Par exemple, en général, c'est une caisse qu'on prend. Ça peut être un autre objet. Donc on le place en dessous de nous. Et ensuite, on saute et on appuie sur la touche Utiliser. Ce qui va permettre de prendre de la hauteur, de lâcher l'objet, de le reprendre, de re-sauter, etc. Voilà. En gros. Donc, contrairement à Half-Life 1, il n'y a pas de bunny hop à proprement parler. Il y a ce qu'on appelle de l'ABH. C'est l'Accelerated Back Hopping. Donc le bunny hop inverse accéléré, si on traduit en bon français. Et vous voyez qu'en fait, il ne se déplace pas en arrière, comme on pourrait voir sur une run de portal, par exemple, mais un petit peu sur le côté. Mais en fait, il appuie sur la touche arrière. Voilà. C'est juste... Il décale un petit peu la souris vers la gauche ou la droite. C'est selon. Mais il appuie bel et bien sur arrière et non pas sur avant. Donc c'est assez important parce que visuellement, on n'a pas du tout l'impression qu'il appuie sur arrière. Voilà. Donc globalement, c'est de l'ABH. On saute, on appuie sur accroupir, on lâche la touche avant et on saute, on spam le saut avec la molette. Et contrairement à Half-Life 1 où le bunny hop, en fait, nous faisait gagner de la vitesse progressivement. Là, c'est clairement un boost de vitesse exponentiel, quoi. C'est... En deux secondes, on peut se retrouver avec une vitesse de déplacement, mais complètement démesurée, quoi. C'est une vitesse telle que, en fait, si on touche un coin... Enfin, une pente, un rocher ou ce genre de choses, on est projeté comme une boule de flipper dans toute la map, quoi. C'est... Ouais, c'est impressionnant. Alors ici, on va voir un skip qui est extrêmement impressionnant et qui est complètement fou, parce que c'est une phase assez longue, en fait, et très sympa, d'ailleurs. C'est une phase que j'ai beaucoup aimé, personnellement. Bon, on doit défendre le Vortigone, théorie. Voilà, on doit défendre le Vortigone pendant qu'il soigne Alix, parce que oui, on l'a pas vu, mais Alix s'est fait attaquer, évidemment. Ça, on l'a pas vu non plus, parce que le jeu est cassé. Mais donc, il va prendre énormément de vitesse et se servir de cette palette, en fait, pour être propicé en l'air. Et ça va skipper toute cette phase. Voilà. Donc, c'est assez... Enfin, c'est pas extrêmement difficile à faire, mais il faut vraiment avoir le bon angle et la bonne vitesse pour que ça marche. Ah, merde. Il avait la vitesse, mais il a pas chopé la palette, là. Ouais, dommage. Ah, ok, c'est bon. Ah, merde. Ah non. Attends, je suis en avant sur moi, mais ça doit le faire. Non, non, il l'a foiré. C'est moi qui me suis avancé dans le... Ah, il va y arriver. De toute façon, même si on le foire, ce skip, c'est toujours rentable de... Enfin, on a beaucoup d'essais avant de perdre du temps, quoi. Ah oui, oui, clairement. C'est un skip qui fait gagner tellement de temps que le foire est 4-5 fois, c'est pas... Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça doit bien durer 5-10 minutes. Oh là, la phase du Vortigone, c'est à peu près le... Le seul... Enfin, je me suis arrêté vers cet endroit-là de l'épisode 2. Mais je me souviens que ça a duré vachement de temps. Ouais, ouais. Vachement long, quoi. Et... Alex est surprisingly a-ok. Elle va juste venir... Alors ici, ça va commencer à être complètement cassé. Je veux dire, si vous rêviez d'avoir un jeu cassé... Euh... Je pense que... Avec tous les speedruns que j'ai pu voir jusqu'ici... C'est probablement un des jeux les plus cassés que j'ai jamais vu. Euh... Voilà, tout simplement parce que le mec va complètement passer au-dessus de la map. C'est très drôle. Donc ici, on a deux gardiens, donc... Qui sont... Des... Des... Des monstres assez forts et emblématiques de Half-Life 2. Les Myrmidons, je crois. Quelque chose d'un autre genre. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il fait beaucoup de dégâts avec... Avec les... Avec les barrels, ouais. Tout ce qui est explosif, hein. Pour s'en débarrasser rapidement parce que cette phase-là est très scriptée. On peut voir Alix, hein, qui revient de nulle part. Puisque normalement, on est pas censé l'avoir aidé à se soigner, ni autre. On est pas repartis avec elle. Elle est venue. Simplement. Avec notre ami Levartigont. Donc faut bien vous dire que le début de cette run, euh... Vous allez pas du tout être spoilé, hein. Je veux dire qu'il y a plein plein de choses de jeu qu'il n'y a pas à voir. Ah, y a pas de soucis. Pas de soucis. Euh... Y a juste la fin, je vous préviens, je vous repréviens quand même. Euh... La fin, on va parler du scénario, évidemment. Et... Euh... Vous serez spoilé. Voilà. Juste honnête de dire, quand même. Euh... Donc de nouveau, un wall climbing glitch. C'est vrai que ça, dans les runs de Half-Life 2, euh... Que ce soit Half-Life 2, Half-Life 2, Episode 1, Half-Life 2, Episode 2, euh... Le wall climb, c'est euh... C'est la grande base. Ouais. C'est quelque chose de très très simple à faire. Et euh... Et euh... Ça permet de casser le jeu relativement facilement, quoi, au final. Alors, en principe, c'est simple. Euh... Après, au niveau timing, c'est... Voilà. Faut tenir le rythme. Surtout... Enfin, plus c'est dur, en fait. Et euh... Et plus c'est... Plus c'est difficile. Ouais. Enfin, dans le sens simple de la chose que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément un skip, tu sais, avec un setup bien précis et tout. C'est juste... Une question de timing sur tes inputs et euh... Ouais. Il suffit de l'avoir et... Alors là, vous voyez qu'il a gardé une hache, donc c'est absolument pas pour rien. Vous vous en doutez. Il va l'utiliser, tout simplement, pour passer en OOB. Donc, en fait, il faut savoir que la... La physique des objets sur source, euh... Et euh... Est assez particulière. Euh... Donc, vous pouvez vous faire éjecter, mais très violemment, par n'importe quel objet. C'est euh... Voilà, il suffit de sauter sur un objet et euh... Vous pouvez tester, hein. C'est... Ça... Ça vous est sûrement déjà arrivé. Voilà. Donc là, avec un setup, il a réussi à passer en OOB. Et donc là, il va faire une autre sorte de save glitch. En sauvegardant et en chargeant rapidement la partie, il va passer, en fait, à travers le mur. Et ça va lui permettre d'atteindre un trigger qui se trouve derrière... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Bah là, pareil, hein. Il y a une longue phase de jeu que vous n'allez pas voir. Euh... Je me rappelle même plus, en fait, de ce qu'on fait dans ce... Dans ce niveau, à vrai dire, c'est un petit moment que j'ai pas fait. Voilà. On a pu voir que la... L'autre partie de la map a été chargée. Donc il a partiellement réussi, euh... C'était OOB. C'est ça. Donc là, vous voyez, il descend progressivement. Donc c'est que c'est bon. Et bien... La voiture n'est pas très rapide. Donc nous allons passer à ça. Et la super-physique qui forme de glitch peut arriver à d'autres objectifs que le pickaxe. Si vous avez joué ce jeu, vous pouvez savoir qu'il y a une réussite pour porter un gnome du jardin du début du jeu jusqu'à l'endroit. Dans mon attempte à ça, le gnome... Alors il est censé passer ici avec la voiture. C'est pour ça que vous voyez que la voiture a spawné. Et donc c'est à partir de là que ça va vraiment devenir n'importe quoi. Donc vous allez voir qu'il va prendre énormément de vitesse avec cet ABH. C'est juste fou. Et il va passer évidemment au-dessus des murs. Ce qui va skipper entièrement les niveaux. Donc c'est des niveaux qui sont très grands. Vraiment très... On va pas dire que c'est open world. Mais c'est quand même pas très loin. Parce que voilà. Les niveaux chargés sont très grands. Et ça va permettre de faire des skips donc de fou. C'est vrai que c'est marrant. C'est-à-dire que... Enfin entre Half-Life 1 et Half-Life 2 en fait... T'as un demi-hop... Enfin... Optimisé tu sais pour Half-Life 1. Tu vas pas trop vite, tu vas pas trop lentement. Et là en fait vu que t'as beaucoup de maps qui sont vachement ouvertes dans Half-Life 1... Enfin dans Half-Life 2 pardon... En fait avec la BH en fait tu peux... Enfin c'est un peu dur à expliquer comme ressentiment mais... J'ai l'impression qu'en fait la taille des maps est proportionnelle à la vitesse que tu peux gagner comparé... Dans les deux jeux en fait c'est... Enfin c'est... C'est mon point de vue. C'est un peu con mais... Enfin je pense que la vitesse calculée dans Half-Life 2 est possible... Parce qu'on a eu des machines plus puissantes... Et qu'on a des machines plus puissantes... J'imagine... Et que le moteur est plus puissant... Le pari pour les maps est plus grande parce que les PC sont plus puissantes... Alors bonne question Linker... Un HP... Bonne question Linker en fait c'est à dire que... Que ce soit dans Half-Life 1 ou Half-Life 2... Quelle que soit la vitesse de ta chute... Si t'as certains spots en fait dans les textures du jeu ou d'autres... Qui sont obliques en pente... Et si tu arrives... Admettons... Tu tombes sur une pente qui est inclinée vers la droite... Si tu tombes sur cette pente et que tu te déplaces vers la gauche... Que tu mets ton bouton de strafe vers la gauche... Tu vas tout simplement réduire ta vitesse... Jusqu'au seuil ou en fait tu ne prendras plus de dégâts de chute... Simplement... Ce qui fait que tu peux faire des sauts de 150 mètres de haut... Et tout simplement tomber sur un spot safe... C'est dommage parce qu'il arrive bien à prendre la vitesse... Mais à chaque fois il se fait... Il se fait stop par un mur... Donc c'est cette trajectoire qui est... Qui a choisi trop à gauche à droite j'imagine... Et du coup... Voilà mais non... Il repasse encore une fois en OOB... Ce qui va lui permettre de... Alors c'est beaucoup plus rapidement... Un bon vieux ami, Mr. Chopper... De Half-Life 2... Ce gars est... Alors là j'ai pas beau... Ton micro de kick commence un peu à refaire des siennes... C'est bon... Ok... Un petit grenade boost évidemment qui va permettre de... D'accéder bien au boss... Donc l'hélicoptère... Qui est relativement simple à faire... Donc il va nous jeter des... Des sortes de... Je sais plus comment on appelle ça... Des mines... Un peu comme dans Half-Life 2... On a une phrase comme ça... Mais il va se suicider en fait... Il va se tuer avec ses propres armes... C'est abruti... Mais c'est pas grave... Alors en fait on va lui renvoyer tout simplement... Donc là il a fait... Vous voyez qu'il a jeté directement la première mine aussitôt... Par contre la deuxième mine il a attendu avant de la lancer... Tout simplement parce que... Elle n'est pas armée en fait... Non en fait tout simplement... C'est même pas ça ? C'est pour le spawn de la troisième mine en fait... Il attend en fait que l'hélicoptère jette la troisième mine avant de lui lancer la deuxième... Donc ça perdrait plus de temps à spawner la troisième c'est ça ? C'est ça... D'accord... Fais nous une Oxido... Mais écoute j'ai bu du thé... J'ai suivi les conseils d'Oxido... Voilà... Ça marche pas très bien parce qu'il est 6h du mat et je suis un peu mort... Mais euh... Alors encore un wall climbing glitch je crois... Sans me souvenir... Il va passer donc complètement au dessus... Non même pas... En fait là... Il va juste passer à droite là... C'est d'utiliser le Gravity Gun... Qu'on a pas parlé mais qui est aussi une arme emblématique de L5-2... Euh... En fait on peut projeter des objets... On peut soit les attirer à nous... Soit les projeter... Et en fait en projetant un objet... On peut subir la force... La force qui est exercée... Donc des fois ça peut nous permettre de prendre de la hauteur... C'est ça... En fait globalement c'est le même principe que... Prenons un exemple tout bête... D'une boule de pétanque... C'est à dire qu'on est sur cette boule et en fait... Quand on va éjecter... L'objet sur lequel on est... Euh... Juste au dessus... En fait l'objet ne va pas bouger... Mais sa force de projection va être retransmise sur notre personnage quoi... Tout simplement quoi... Mais en général les barils ça fonctionne extrêmement bien... Pour faire ce genre de choses... Ouais... Alors là il se fait un peu troll par le PNJ... Euh... En fait pourquoi il recharge ici ? Parce qu'il veut un certain... Un certain placement en fait du PNJ... Parce que s'il attend que la... En fait... Comment on veut dire... Le... Le... Le PNJ qui est là en fait... Une fois qu'il est rentré dans cette salle... Il y a une sorte de compte à rebours qui se lance... Et qui euh... Qui va permettre en fait de charger la map suivante... Et euh... Si ce PNJ n'est pas dans une certaine position en fait... Ça peut euh... Softlock le jeu... En fait... Si j'ai bien compris... J'en suis pas absolument sûr de... 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 Parce que j'ai jamais vu ce... Ce bug... Et non... Ah en fait ils attendaient Alix... C'est exactement ça... Ils attendaient que le script se déclenche... Donc c'est pour ça qu'il rechargeait... Donc c'était l'être... Donc je suis able... C'est un peu de déclencheur... Les niveaux de changement, mais... Porque... Les niveaux de changement en weekler... Donc... Une minute... Je sais... All right... Donc le manière dont ces niveaux de changement en weekler... C'est que j'ai pu dire... C'est... Et... C'est... C'est... il est passé complètement outre tout ça et donc là il doit détruire les tourelles ce qui va lui permettre donc de déclencher certains scripts qui permettent de faire avancer l'histoire et de débloquer donc la voiture sinon le jeu va s'ampliquer et un s'ampliquer c'est quand quelque chose dans le jeu, comme une scène de cutscene, se passe mais n'est pas complète donc là ouais le runner donc Goknack explique que que malheureusement même s'il peut être plus rapide que ça malheureusement pour éviter que le jeu softlock il est obligé quand même de faire des moments de temporisation malheureusement par exemple on a pu voir qu'il est rentré dans la voiture et qu'il en est ressorti aussitôt et qu'il s'est barré tout simplement parce que s'il n'avait pas fait ça au bout d'un moment le jeu aurait softlock tout simplement il est obligé de perdre un peu de temps pour déclencher certains scripts importants essentiels du jeu autrement on se retrouve on se retrouve fucked up entre guillemets plus ou moins tard dans la run quoi enfin tôt ou tard dans la run donc oui OOB on n'a pas précisé un OOB c'est un out of bounds c'est à dire sortir des limites physiques du jeu donc passer au dessus ou au travers d'un mur voilà une technique qu'on retrouve assez souvent dans la speedrun bien cassée ouais ouais bien on peut dire que c'est ouais ouais bien aussi si tu veux alors là normalement vous allez voir quelque chose d'assez drôle donc il va traverser une zone de chargement donc les fameux tunnels et donc on peut dire qu'il n'est pas avec le véhicule mais le véhicule va quand même spawner voilà ce qui est normalement si je ne me trompe pas d'endroit voilà c'est ça vous l'avez vu furtivement mais donc la voiture a spawné à cet endroit parce que évidemment vous êtes censé avoir la voiture ici donc le jeu se dit tiens il n'a pas la voiture bah je l'envoie ouais c'est ça le jeu doit check doit check constamment les chargements à partir de cette partie du jeu on est censé la faire en bagnole un peu comme dans le flight 2 avec le quad quoi avec le ghost gun dessus quoi je crois que non en fait dans le dos on ne voit pas repoper le quad celui de lapin c'est bien euh je sais plus c'est marrant que ça dans l'épisode 2 mais pas dans le flight 2 normal c'est bien voilà encore un boost évidemment ça ça sent le mega boost alors ça il faut expliquer ça donc ça c'est complètement fou en fait il est passé au dessus de ce qu'on appelle le skybox donc en mapping donc le fait de créer les maps le skybox c'est ce qui en fait dessine les limites physiques pour le joueur en hauteur le plafond le plafond voilà si vous voulez on a toujours l'impression sur le moteur source que enfin sur n'importe quel moteur d'ailleurs que le ciel évidemment est très très loin mais en fait il est pas loin c'est une sorte d'effet d'optique qui est créé par le mapping et donc là il est passé au dessus du plafond ce qui fait que bah en fait le plafond est devenu un sol pour lui et il a pu traverser donc tout le niveau c'est à dire qu'il y avait entre guillemets une faille dans le skybox qui s'est servi de cette faille pour pouvoir justement la traverser et ensuite atterrir sur le plafond de la map pour pouvoir skipper encore une zone de jeu quoi tranquillement c'est ça donc là une zone scriptée où on voit donc chien qui vient sauver Alex et Gordon Freeman parce que là voilà clairement se faire un strider sans lance roquettes c'était un peu tendu c'est un ennemi qui est très résistant donc euh clairement avec le gravity gun c'était pas possible hyper stretch ending getting there, so glad that we got it and lots of Gak love to everyone except cancer, screw cancer this 50 dollars goes to test your might and now it has been met, sorry Blaze we have another 25 from Zack Ace hello to Gaknak and the Gak Nation ah le cerveau du strider apparemment enfin je crois que c'est un cerveau je pense c'est assez étrange quand même apparemment Alex n'en a rien à foutre ni chaud ni froid d'avoir un cerveau de strider sur la tronche c'est assez étrange c'est assez étrange donc là il doit juste attendre évidemment que les suites du script se déclenchent et effectivement comme le dirait Drum59 et bien euh on va avoir le droit à une superbe course entre chien et Gordon Freeman donc évidemment euh le suspense est total qui va la gagner je sais pas les paris sont ouverts vous voyez vous voyez vous voyez Matt Millen a une certaine asphyxiation sur les buttocks et je pense que c'est ce que Gordon Freeman c'est vraiment vraiment c'est vraiment c'est de montrer à tout le monde comment les buttocks peuvent être donc c'est ce que nous avons fait avec tous les buttocks dans Dvamov c'était nécessaire c'est vraiment c'est vrai c'est vrai histoire on peut peut-être parler un tout petit peu donc euh à ce moment là en fait l'objectif c'est de rejoindre donc la base des rebelles et donc là on est tout proche et c'est pour ça Alex dit euh ouais profitez-en on est bientôt proche éclatez-vous euh voilà faites euh faites euh faites une course et donc là s'il utilise la voiture et bien c'est qu'il est obligé en fait pour déclencher le prochain script voilà donc il n'a pas le choix donc c'est White Forest c'est ça je cherchais le nom donc le nom de la base rebelle c'est White Forest pour un jeu qui a qui a dix ans quand même le moteur source fait quand même des pures merveilles ouais ouais complètement autant il y a des moteurs il y a dix ans qui ont plus ou moins mal vieilli alors que celui-là pas de problème le moteur source est vraiment beau et il est très propre effectivement et pendant le dernier essai on avait commenté le jeu qui s'appelle I donc l'oeil en anglais pas IJML évidemment et c'est le graphisme de ce jeu est vraiment vraiment assez impressionnant quoi enfin le jeu est récent mais il est développé sur le moteur source c'est c'est ouais le moteur source qui est juste perveilleux avec le source filmmaker ce genre de choses les outils qu'il y a à disposition pour ça c'est vraiment c'est vraiment génial quoi voilà donc là on va voir normalement ici on a énormément de dialogue et de phases où euh comment dire on attend on écoute un peu les gens parler tout ça et donc là il va déclencher un script et le temps que le script se filiste en fait il va partir en OOB encore une fois et donc s'il est assez rapide voilà là en fait s'il est assez rapide euh en faisant cette OOB il va pouvoir charger la map d'après s'il est pas assez rapide en fait ça ne va pas marcher et du coup vous allez voir qu'il va se retrouver à la fin de la séquence de la de la base parce que normalement ça prend peut-être bien enfin avant en speedrun avant qu'il trouve cette OOB je crois que ça durerait bien 10-15 minutes à lui tout seul quelque chose comme ça donc là c'est un gain de temps qui est vraiment conséquent et donc euh en fait la base se fait attaquer on a même pas rencontré le le scientifique Magnuson qui euh qui est à l'origine de certains dispositifs pour se débarrasser notamment des Striders on en reparlera plus tard euh Magnuson qui est un personnage très détestable complètement aigri et hyper exigeant avec tout le monde et hyper désagréable mais vraiment j'avais envie de le baffer en fait quand je l'ai fait la première fois c'était juste et ferme ta gueule et ferme la putain laisse moi jouer et euh et euh donc là on se retrouve directement à la fin où en fait où on doit fermer la trappe enfin le plafond en fait euh parce que sinon le cartel et bien va envahir toute la base voilà donc là ça va être essentiellement des phases de shoot et euh faut essayer de pas mourir évidemment alors on rencontre aussi pour la première fois normalement on l'a vu il y a bien longtemps euh mais on rencontre pour la première fois une créature alors je me rappelle plus de son nom je suis désolé je suis pas du tout au point sur mon écriture aujourd'hui euh je vais faire un tour sur le wiki ça va revenir euh mais alors ce qui est marrant c'est que pour un speedrun c'est la première phase de shoot qu'on voit euh qui intervient euh pour une run world record à plus de la moitié de la run quoi c'est assez fou quand même de se dire ça quoi c'est euh alors que normalement sur les HL2 c'est principalement des phases alternatives entre exploration euh et phase de shoot et là euh globalement depuis euh depuis euh 24 minutes avant avant de voir cette première phase de shoot on a vu que de l'OB que de l'exploration que du glitch et tout c'est euh pour vous dire à quel point le jeu il est vraiment vraiment broken quoi ça c'est sûr je cherche je cherche hein ah oui mais tout simplement c'est des chasseurs voilà c'est ça donc les chasseurs c'est des sortes de je sais pas comment expliquer ça c'est des créatures extraterrestres qui sont assez violentes quand même c'est des grosses AKPV on en verra un peu plus loin je vous dirai voilà si vous avez baffé ce jeu et donc là on va voir une séquence assez longue donc on va pouvoir vous parler du scénario sereinement parce que là ça va durer un petit moment donc euh ici concrètement qu'est ce qui se passe euh et bien on va euh en fait lancer une fusée contre euh le le noyau enfin le le portail qui s'est ouvert à cause de la de la fusion du noyau de la citadelle donc on va lancer une fusée qui va permettre de fermer le portail voilà ça c'est la théorie mais quelque chose va aller se passer forcément je suppose non parce que la fusée je spoil un peu mais la fusée va réussir sa mission mais il se passera autre chose évidemment mais ça je spoil pas pour l'instant c'est pas possible c'est pas possible toujours avec Gordon Freeman il y a toujours une couille dans le pâté on est d'accord il y a toujours une couille dans le pâté normalement c'est la fin de la malédition quoi c'est euh c'est aussi l'occasion de développer un peu les personnages notamment la relation entre Alix et son père euh voilà qui est assez touchante euh moi personnellement j'ai trouvé cette histoire assez touchante en tout cas et euh et aussi on s'aperçoit que le père d'Alix et bien nous cache des choses voilà et même à la fin on sait pas vraiment de quoi de quoi de quoi il en retourne c'est assez mystérieux mais donc il nous dit euh en gros que euh voilà il y a des choses à nous dire et je ne spoilerai pas plus évidemment euh c'est aussi l'occasion de découvrir qu'il y a des il y a pas mal de liens en fait entre l'univers de Half-Life et l'univers de Portal euh notamment euh et bien euh c'est le père d'Alix je crois qui parle du Borealis donc euh dont on entend parler dans Portal c'est un petit clin d'oeil c'est vraiment très petit mais voilà c'est un des liens qu'on peut trouver entre les deux jeux donc on sait à peu près que Black Mesa et euh et euh et Aperture Science en fait sont deux deux sociétés rivales euh enfin deux entreprises je sais pas comment on peut appeler ça bah deux entreprises ouais voilà deux entreprises euh plutôt rival alors on peut voir que la zone que le que le que la séquence de jeu est tellement importante que Goknack elle tente de faire une selfie avec euh tout le tout le tout le public du de la GDQ rires 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 ouais tu parlais des relations des relations dans les personnages dans HL2 et c'est vrai que quelque chose qui m'a bien plu moi c'est euh le docteur Mossman en fait dans HL2 euh quand au début qui fait un peu qui fait un peu sa entre guillemets désolé l'expression un peu sa poufiasse quoi qui est un peu coconne euh on apprend sa trahison et après ça en fait elle se rachète à la toute fin de HL2 elle se rachète et au début de l'épisode 1 on la voit on la voit comme si elle faisait une sorte de rédemption euh en entrant dans la résistance et en faisant tout son possible pour retrouver euh pour pour nous aider à nous échapper de la cité c'est vrai que enfin il y a pas mal de relations comme ça et autant dans HL1 il y avait pas forcément les moyens techniques pour faire ça quoi mais alors là dans le 2 ils ont poussé le truc jusqu'au bout quoi il turnes into un quite a density old fellow ah ouais oh ouais il faut que tu me dis oh ouais c'est un peu cactuice ha 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 Vous ne connaissez pas grand chose à dire, on est coincé. Il ne va rien se passer d'autre, et puis on hésite quand même à spoiler le scénario puisqu'on va se faire marcher évidemment dans le chat. Moi-même je ne connais pas la fin du jeu, tu vois. Et je vous invite évidemment à les faire parce que si vous aimez Half-Life, je me répète. Il y a juste celui-là que je n'ai pas fait complètement, je n'ai pas pris le temps de le finir. Mais autrement oui, les HL2, enfin l'univers Half-Life, quel que soit le 1, le 2 ou leurs addons, clairement c'est des incontournables quoi. Si tu ne les as pas fait, tu n'es pas un trou quoi, tu n'es pas un trou mec, tu n'es pas un trou gamer. Ah, parlez du G-Man, le G-Man, qu'est-ce qu'on peut dire sur le G-Man, notre petit ami ? Malgré le fait que ce soit un personnage ultra mystérieux qui travaillerait pour le gouvernement. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Et comme le dirait une certaine vidéo blablabla Mr. Freeman, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, il parle beaucoup mais au final il ne dit pas grand-chose sur l'annoncement du scénario. On sait juste qu'il est très impliqué là-dedans mais voilà, il n'y a pas tellement de révélations à ce sujet. Ce qu'on sait quand même c'est que, bah la fin des premiers épisodes de Half-Life, le mec il a quand même des pouvoirs de ouf et on ne sait pas d'où il sort ça et... Ouais c'est flou quand même. Alors, on sait qu'il se fout bien de notre gueule, je pense notamment, bah tu sais la première grosse phase d'attente d'Oposing Force juste avant là, quand le liquide radioactif monte. Et en fait il nous regarde à travers la vitre, il refait sa cravate alors que nous on est limite en train de se dire mais putain mais vas-y fais quelque chose et tout. Et puis d'un coup il attend la fin, enfin quand on pense que c'est notre fin à nous, il se décide enfin d'ouvrir la porte, enfin voilà c'est... Le magnifique zone sur le numéro 3. Gokna qui s'excuse, il a de quoi je crois. Donc voilà, le dispositif Magnusson, bah c'est dans cette phase qu'on apprend à s'en servir. Qu'est-ce que c'est en fait, c'est une sorte de boule qui est téléportée dans ce dispositif là. Une boule explosive qu'on va jeter sur un strider. Et donc la boule Magnusson va se coller sur le strider et en tirant dessus et bien ça va exploser et détruire automatiquement les striders. Sachant qu'un strider normalement c'est 4-5 roquettes. C'est vraiment, c'est un mini boss quoi en soi, les striders. Ouais ouais complètement. Et du coup ben, Magnusson en est très fiers. Et en fait il est extrêmement imbite lui-même, c'est un personnage qui est à la fois très détestable et très drôle. C'est-à-dire que, en fait quand on arrive à ce moment-là il dit, oui, ça s'appelle le dispositif Magnusson mais ce sont les rebelles qui vont insister pour lui donner ce nom-là. Genre avec un petit clin d'œil, tu vois. Ouais ouais c'est... Enfin bon c'est... Vraiment faites-le juste pour le personnage des testables de Magnusson je vous assure c'est... Voilà donc un petit NPC abuse, un classique dans les run de Half-Life 2. Alors très bonne question pour le Humble Bundle. Donc si vous achetez un Humble Bundle, vous choisissez en fait à qui sont reversés les dons. Soit vous répartissez la moitié pour l'association caritative et la moitié pour les développeurs, soit que les développeurs, soit que l'association, c'est comme vous voulez. Soit que le Humble aussi, ça dépend quoi. Sachant que le Humble est plutôt sympa. Enfin, je vous invite à faire ces jeux. Ouais. Il y a du... Du Oddworld je crois, il y a... Je crois qu'il y a Abodissée, ce genre de chose. Ouais, entre... Je sais plus d'autre ce qu'il y a mais... C'est déjà sympa. Les souvenirs. Abodissée qui mérite amplement qu'on prenne le Humble quoi. Si vous ne l'avez pas fait, clairement quand même. Rien que pour ça déjà. Donc voilà, on se sert encore d'un objet pour bloquer le personnage et de ce fait le téléporter par un coup, entre guillemets, pour que ça aille plus vite dans ses déplacements. Voilà, comme on peut le voir maintenant. Il a juste besoin d'un objet et de lui foutre sur la tête. Très très bête à réaliser. Très très simple. Vous pouvez le tester à la maison sans danger. Oui. Donc ici on va voir une autre face qui est assez longue mais beaucoup plus active pour le runner. Donc la base va être attaquée par le cartel avec beaucoup de striders, beaucoup de chasseurs, enfin voilà, beaucoup d'unités puissantes. Et c'est pour ça qu'on apprend à utiliser le dispositif Winnison. C'est qu'il y en a plusieurs qui sont disposés à différents points stratégiques. D'ailleurs sur la voiture on a une sorte de petite map, un petit radar qui nous indique à la fois où se trouve le danger et où sont les munitions, les ressources. Donc effectivement, je vais ouvrir une parenthèse. Si vous voulez faire le jeu, normalement c'est 4, 5, 6 heures maximum. Mais 5 heures ça me paraît tout à fait une heure normale. Un temps normal. Donc là il va évidemment tuer tous les striders dans un ordre précis, sachant qu'il y a une subtilité. Donc non seulement il doit utiliser le dispositif Winnison, mais il doit faire très attention parce que les chasseurs ont tendance à détruire directement le dispositif Winnison et donc ça vous plombe. Donc on essaye le plus possible de s'occuper d'abord des chasseurs. Voilà donc ces trucs là, les chasseurs, qui ont 3 pattes et 2 yeux. Comme les striders, mais qui sont plus petits quand même, les chasseurs qui sont plus petits que les striders. Donc c'est une sorte de strider organique en fait. Je ne sais pas. Voilà mais sinon c'est une phase très simple en soi. Mais euh... Enfin non, je veux dire théoriquement. Wouah. Il nous a fait un super tir là. Il peut arrêter. Donc c'est sûr que c'est une phase plutôt assez longue. Je pense que... Alors je ne me souviens plus combien de temps ça m'avait pris personnellement. Mais euh... C'est assez long. Il y a pas mal d'ennemis. Euh... On ne sait jamais où les ennemis vont spawn. Mais lui évidemment il le sait puisque les spawns sont complètement fixés. Il n'y a pas d'aléatoire sur cette phase. Alors oui, trois heures c'est tout à fait possible aussi si tu rushes vraiment. Et puis on revient et on obtient un autre. Parce que la façon dont les prochains spawns sont cranes, un sawmill et puis cranes encore. Donc vous voyez aussi qu'il a posé un dispositif Magnuson un peu plus loin. Tout simplement parce que évidemment il se renouvelle. Donc une fois que vous en prenez un du distributeur de dispositif Magnuson, il y en a un autre qui se charge. Ouais c'est juste pour un souci d'optimisation. C'est déjà un routing. Un projet préféré en amont ce qui va arriver contre Strider par la suite quoi. Donc sachant que là il a des setups vraiment précis. C'est assez impressionnant hein. Parce que... Faut bien vous dire que ça se fait pas comme ça hein. Ça prend un peu plus de temps normalement. On les loupe. On essaie de se rapprocher un peu. Là il les fait vraiment de super loin. Ils visent très très bien. Ça se déroule plutôt bien là d'ailleurs pour lui. C'est... C'est vraiment cool. Et... Like... You have to angle... You see... You can see the blue needles in the background there. They're trying to shoot them. Um... They have auto-aim. And literally hacking. Uh... So we need to angle the Magnuson just right to be on top of the Strider. So that way... They can't... Alors c'est pas tellement le bazar Half-Life. Si vous savez pas lesquels faire. Il y a Half-Life 1. D'accord. Et les deux extensions. Donc Opposing Force et Blue Shift. C'est le même scénario mais avec 3 personnages différents. Ensuite il y a Half-Life 2. Ensuite Half-Life 2 Episode 1. Et ensuite Half-Life 2 Episode 2. Voilà c'est tout. Après il y en a d'autres qu'on peut trouver. On peut trouver Half-Life Decay mais qui est beaucoup moins... Euh... Beaucoup moins connu et euh... Personnellement je l'ai pas fait. Mais je crois qu'on peut y jouer à deux en même temps. C'est un mode co-op. Qui reprend un peu la même histoire que Gordon Freeman si je dis pas de bêtises. Mais après je vais pas m'avancer et parler de Decay parce que je le connais très peu. Euh... Ne jouez pas à Half-Life Source parce qu'il s'agit en fait de Half-Life 1 mais mis sur le moteur Source. Et c'est très moche et c'est très mal fait. Euh... C'est un mec de Oppsing Force qui est en train d'être refait. Ah oui ? Ça c'est intéressant. Ça il m'intéresse. De la même façon que Black Mesa ouais. C'est qu'entre les trois premiers Half-Life... Enfin donc Half-Life, Oppsing Force et Blue Shift personnellement... Oppsing Force a été mon gros coup de coeur. Ouais il est vraiment beaucoup là. C'est équipe de chasseurs de Hunter avec euh... Avec les bûches quoi c'est... La violence absolue. C'est un non-freeman qui ne fait jamais dans la dentelle. Jamais. Y'a pas le temps. C'est vrai que c'est dommage, enfin l'épisode 2 il me paraît assez court et il me paraît avoir Vachement de séquences comme ça... Un peu... Un peu maux du genou. Bah c'est très... En fait... Ouais. C'est très scénaristique quoi. C'est plus un épisode scénaristique que gameplay quoi. Ouais y'a les deux quand même. Y'a beaucoup de gameplay. C'est juste que là on les voit pas. On les voit pas parce que tu les skippes hyper vite mais... Euh... Si si... L'épisode 2 quand même regorge de... De beaucoup de bonnes idées. Euh... Mais c'est vrai que l'accent est bien mis sur le scénario beaucoup plus que sur Half-Life 2... Premier du nom. On se perd avec tous ces chiffres. Half-Life 2 premier du nom, épisode 2. Je comprends plus rien. Quoique dans le genre... Quoique dans le genre... Euh... Moment... Moment où on s'emmerde un peu dans HL2 dans le speedrun c'est... Enfin Nova Prospect quoi. C'est... Quand tu skippes le combat en te foutant dans la cellule là... Mais c'est chiant comme la mort. C'est quoi c'est 5 minutes je crois ou 3... Enfin c'est au moins 3 minutes où tu ne fais rien. Juste rien. C'est violent quoi. Et là encore dites-vous qu'il a skippé une partie très chiante et très longue. Vraiment. Euh... Avec le low betfu qu'il a fait au début de la base de White Forest... Euh... On a vraiment évité... Une phase assez longue quoi. Et puis on fait juste un détour ici. On va dans la forest. Bonjour. Au revoir. Il est vraiment très impressionnant de Goknaka parce que... Encore une fois ça se fait pas comme ça. Il est détruit vraiment très rapidement. Il est d'une précision assez incroyable. On voit un petit peu le radar là. Donc il y a des points rouges qui se manifestent. Donc il indique la position des ennemis. Ah dommage. Donc là il préfère recharger plutôt que de les chercher à notre... Le dispositif Magnussen. C'est beaucoup plus rapide. Une logique ouais. Ok c'est bon. Hop. Oh putain. Il a quasiment pas perdu de vie en fait. Ha ha ha. Ha ha ha. J'ai pas capté s'il en a repris sur le chemin. C'est possible. Il y a pas mal d'endroits où on peut reprendre de la vie mais... Encore une fois c'est... Normalement on prend quand même pas mal de dégâts. Notamment à cause des chasseurs qui... Qui sont assez horribles là. J'ai pas testé. Mais je suis juste sous le sens de sécurité. Que ce jeu va crash si je fais ça. Donc je vais juste le dégâter ici. Et on ne peut pas le voir encore. Donc on peut revenir ici. Et c'est tout le temps que les striders sont encore à spawn. Donc je prends celui-ci. Apparemment il est en train de dire sur le stream US. Que s'il tue le dernier hunter. Le jeu... Le jeu serait susceptible de crash. Donc dans le doute il le laisse tranquille. Puis il se casse quoi. Ouais mais quoi. Très bien. Après tu m'étonnes avec tous les objets. Tous les sequence break qu'il vient de faire. Le jeu à mon avis il n'est pas tenu de sa forme. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait pas ouais. Bon en général les jeux quand tu les... Quand tu les pousses à bout dans leur limite. En général il y a des scripts qui répondent beaucoup moins bien. Ou qui sont un peu corrompus je dirais. Dans la mémoire du jeu instant quoi. A moins de relancer le jeu de complètement. C'est vrai que dans la continuité des choses ça peut foutre le bordel quoi. Il fallait rentrer la porte. Ça aurait été génial hein. Ben il aurait gagné peut-être 2-3 secondes supplémentaires. Une autre cutscene. On a fait ça. On a protégé les silo missiles. Donc... Attends ton micro bug un peu. Allo ? Allo ? Ça va très bien. Donc là évidemment on est félicités. On nous annonce qu'on va passer à la suite. C'est à dire eh bien le lancement de la fusée. Le fameux. Donc euh... Qu'on va voir évidemment. A ce moment précis. Ouais. Sous-titrage STAUT So, I don't know who found the bonus ending that I'm going to perform in this run. Assuming it's met, right? Uh, that donation has been met. Ok, donc, il y a deux endroits de cette tournée. Il y a l'autre que tout le monde a venu à connaître et à l'amour, et il est probablement déjà spoile dans le chat. Mais il y a aussi l'autre. Et... Je ne sais pas comment le mettre. C'est... Vous verrez. C'est le endroits de la tournée. Voilà donc la salle de lancement. Donc beaucoup de blabla. On est désolé, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette run. On a dit les techniques principales. Le scénario aussi, sans trop oiler. Quoi de mieux ? Evidemment, on rappelle que... Vous pouvez faire des dons... Voilà. Eventer Foundation. Alors ton micro bug un peu, mais... Si tu veux, je prends le relais pendant que tu regardes. Je t'en prie, prends le relais. Voilà donc... Pendant cette phase, on va profiter de rappeler pourquoi on est là. Pour qui on fait ça ? Pourquoi ? Donc la GDQ, marathon caritatif qui se déroule tous les ans en hiver, suivie de la SGDQ tous les ans qui se déroule tous les ans en été. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ça se dit beaucoup. Marathon caritatif qui... Pour des associations telles que la PCF, Prevent Cancer Foundation ou alors les Médecins Sans Frontières. Donc tous les dons déversés pour les défis, pour les t-shirts achetés, pour ce genre de choses seront entièrement renvoyés à l'association. Donc merci à vous d'être là. On a quand même déjà récupéré pas loin de 600 000 dollars de dons directs. Donc sans prendre en compte encore Yeti ou le Humble Bundle. Donc on attend de voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça sent bon pour la fin. On risque de passer le cap du million. Et donc un grand merci à vous, que ce soit les français ou le stream US quand même. Parce que bon, c'est quand même eux qui sont à l'origine de ça. Nous ne sommes qu'un restream. Mais bon, un restream quand même assez important je dirais. On n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Cool. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas fait l'épisode 2, vous allez avoir un gros spoil qui va venir. Qu'on l'explique ou non, vous le verrez. Voilà, on aura fait trois avertissements, je pense qu'on est bon. De toute façon, moi je veux l'explication parce que les spoils ne me dérangent pas. Et tu me teases même. Alors, qu'est-ce qu'Elie a quelque chose à nous cacher ? Qu'est-ce qu'il nous cache ? Ce salopard. Non. J'ai le doc, ton micro qui est en train de... Allo ? Ah, allo ? Test. Oui, test. Oui, c'est bon ? Ah, oui ? Ça me semble bon. On va se sortir. Je sais pas. Il y avait l'épisode 1, l'épisode 2 et un épisode 3 qui était prévu. Donc du coup, ils avaient prévu un énorme teasing à la fin de l'épisode 2 et une fin qui était plutôt folle. Alors... Donc là, je sais très bien pourquoi il fait ça. Donc on est absolument pas obligé de passer au-dessus. C'est pas un gain de temps particulier. Mais là, il va tuer... En fait... Alors, je sais plus combien il s'appelle... C'est euh... Attends, je suis vraiment paumé sur les noms ce soir. Ça, on va dire que c'est la fatigue. Euh... C'est cette sorte d'extraterrestre, en fait, qui pénètre l'esprit des gens et qui les manipule. Et euh... En fait... Donc, spoil ! Eh bien, il y en a un qui va tuer le père d'Alix. Euh... Et en fait, il va se passer de drôles de choses à la fin, puisqu'il a... Il a mis beaucoup de dégâts à une de ses créatures. Donc la cinématique de fin va se déclencher. Mais il va se passer quelque chose, vous allez voir. C'est pas ça. Par contre, je vous spoile pas. Je vous laisse la surprise, évidemment. Donc... Euh... Et donc, au niveau de l'avancement du scénario, on n'en saura pas plus, malheureusement. Et je pense que l'épisode 3 a été prévu pour apporter peut-être... Un semblant de dénouement. Donc c'est extrêmement frustrant de terminer là-dessus, parce qu'en plus, c'est hyper triste. Parce que juste avant, on a la relation entre Alix et son père qui se développe. On les voit, ils se font des poutous, c'est mignon. Ouais. Et on finit par s'attacher à ces deux personnages. Et là, bim ! Voilà. C'est l'effet Game of Thrones, un peu. On s'attache à un personnage et il meurt aussitôt. C'est un peu banonceux ce que tu as dit, hein. La relation entre son père et sa fille, ils se font des poutous, c'est beau. Euh... Enfin, je veux dire... Ils sont pas concernés, non plus. Un peu de respect, quoi. Il faut préciser, ils se font des bisous sur la joue. de façon affectueuse et sans rien penser. Ah oui, mais alors après... Après, si un simple bisou pour toi équivaut à une relation sexuelle, je n'y peux rien. Ce n'est absolument pas de mon ressort. Mais je te... T'as pas dit un bisou, tu as dit un poutou. Pour moi, c'est quelque chose d'assez quand même... Un poutou, c'est mignon, c'est pas... Enfin, c'est les tout poutous, quoi. Les tout poutous. Voilà. Alors, sachant que là, il sort de la... J'allais dire, il sort de l'aspirateur, ce qui n'a absolument aucun rapport. Il sort de l'ascenseur, mais normalement, Gordon Freeman se trouve dans l'ascenseur avec... Là, il se trouve à l'extérieur, donc c'est complètement inhabituel. Voilà. Et donc là, les extraterrestres attaquent. Et vous voyez que Alix et son père, bien, font des choses très bizarres. On dirait Mirror Z, les cinématiques à la troisième personne. C'est ça. Ça ne veut absolument rien dire. Voilà, superbe chorégraphie, évidemment, de Alix. Je pense qu'on ne peut qu'admirer l'agilité de cette jeune femme. Je crois que tu fais ça en vrai, t'as plus de bras. Je crois que là... Ça doit faire un peu mal, je pense aussi. Même les poignées, quoi. Je crois que c'est le début de la fin, quoi. et les pouces sont là aussi. Il est juste... Il est juste... Et voilà, donc c'est assez absurde, c'est assez absurde, mais du coup, ça ne se voit pas tellement, mais voilà. Voilà, donc la run finit comme ça, c'est assez étrange, déjà la fin du jeu est quand même assez ouf, c'est assez surprenant soudain, mais là la run c'est quand même assez fou, enfin voilà, il y a juste Alix et son père qui restent debout pendant une minute, et il se passerait. Moi, le fait d'avoir tué un des deux mobs d'une cutscene aussi importante, je dirais que c'est juste complètement foutu le bordel quoi, le jeu ne savait peut-être plus où mettre, enfin quel personnage où, vu que, je crois que j'avais déjà vu cette cinématique en fait, ils enlèvent le père d'Alix en fait, ils enlèvent Eli, donc... Ah c'est pas qu'il enlève, c'est qu'il est mort, on voit la mort du père d'Alix. D'accord. Mais je crois qu'il le prend et tout, non c'est pas tout, je sais pas quoi, enfin bref, c'est... Et le fait qu'il soit plus là, ben qu'est-ce que le jeu, enfin le jeu n'arrête pas à retransmettre, ne peut juste pas retransmettre le mouvement des personnages, c'est un peu le Dawa quoi. C'est ça. En fait c'est la vraie fin, y'a pas de HL3 prévu, Steam nous a trollés. Ça me ferait chier, honnêtement, ça me la met très mal hein. Mais quand j'ai fini, j'étais sur le cul et je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils aient pas fait de suite à ça quoi. Et donc, l'épisode 2 c'était quoi, 2007-2008 je crois ? Je crois que c'était ça, je vais vérifier, je l'avais noté je crois. Pas plus tôt ? Non, non, non. Ouais, l'épisode 2 c'est en octobre 2007. Donc ça commence à faire un moment, ça fait huit ans déjà. Ça fait déjà huit ans que... Enfin, sept ans. Sept ans, ouais, sept ans que... que cet épisode est sorti, donc c'est, voilà, ça me laisse un peu sur la fin et voilà. On espère évidemment un épisode 3 très rapidement. Voilà, merci de nous avoir suivis, c'était cool d'un coup de commenter avec toi. Ah oui, bah bon, pour reposer une fois, c'était cool de pouvoir acheter l'épisode 2 étant donné que je ne l'avais pas fait entièrement. C'était un peu compliqué, mais on s'en est sorti. Ouais, et puis moi ça fait un petit moment que j'ai pas fait, je me souvenais pas de tout, mais bon. Voilà, il est 6 heures, j'espère que malgré l'heure, ça vous aura plu, ça vous aura permis de voir un peu plus clair sur cette run de folie. Donc évidemment, n'hésitez pas à suivre Gokknack qui fait des runs de folie aussi, qui est un excellent runner. Vraiment très sympa en plus. Allez, donc nous, on va aller passer le mot aux autres. Ah, Gabriel. Salut. Salut biche. Bonjour, vous allez tous les deux. Tranquillement, tranquillement. Je vais dormir. Voilà. Ça s'entendait un petit peu. Bon, bah écoutez, ça va y avoir pas mal cette soirée Half-Life avec vous. Ah bah oui. À la base, c'était censé, le block Half-Life était censé se passer vers une heure du mat', mais... Ouais, c'est ça, ouais. J'étais censé commencer vers 12h30 du matin. Non, j'avais 6h, mais tout va bien. Tranquille. Bon, c'était étonnant cette fin de run là, quand même. Ah bah oui, le fait, avec le mob qui meurt, forcément la cinématique qui ne doit plus comprendre ce qui se passe. Ouais, c'était très original. De toute façon, le torsion, c'est réputé pour ça, pour ce genre de merde qui peut arriver.